En fait, je ne fais pas la première étape, on est 11 navigatrices à bord, mais dans l'équipe on est 13 navigatrices. Ça nous permet de faire des changements tout au long de la course. Et puis du coup, sur celle-là, je suis dehors avec Di. C'est comme ça, je pense qu'ils seront contentes de nous avoir à bord en pleine forme, bien musclés à Cape Town. Et puis, c'est sûr que je me réjouis de renaviguer vraiment, parce que là, ça va être long sans naviguer. Ça ne va pas vraiment plus vite en fait. Peut-être que ça ira un peu plus vite au portant, mais au près, c'est assez rigolo, parce qu'au début qu'on naviguait là-dessus, je me disais qu'on avait un peu les mêmes targets qu'en D35. Et c'était rigolo justement d'avancer un peu à la même vitesse qu'en D35, avec les mêmes shifts sur l'électro qu'en multi, avec cette quille qui bascule. Mais non, on ne va pas vraiment beaucoup plus vite que ça. Au portant, 30 nœuds... Oui, il faut des bons surfs, il faut des bonnes conditions qu'on n'a pas forcément eues soit sur la Transat, soit sur les entraînements à Lanzarote. On a rarement eu en fait vraiment du vent et de la grosse houle qui permettait d'aller très vite. Tu as peur de te casser quelque chose ? Oui, j'ai peur de me casser quelque chose, mais avec Juju, je crois qu'on a eu quand même pas mal de chance depuis le début du projet. On n'a jamais été blessés, on ne s'est jamais fait mal, même quand on poussait vraiment à fond la muscu. Mais je pense qu'on faisait bien attention à nous aussi, à prendre soin de nous en dehors des entraînements. Et puis oui, on a peur de se casser quelque chose, parce que ça nous éliminerait d'une étape, voire deux. Donc oui, il faut faire attention à ce qu'on fait sur le bateau, à ce qu'on fait en dehors. Il faut prendre soin de soi en fait. D'un autre côté, tu ne peux pas y penser non plus. Ah non, je n'y pense pas trop, mais on n'a jamais envie que quelque chose de grave nous arrive. Je crois que les bateaux sont quand même fiables et solides. Ce n'est certainement pas la même chose que sur les Open. Donc je crois qu'il faut tirer dessus pour aller plus vite que les autres. Et du coup, il ne faut pas avoir peur. Et disons que tu as l'impression que si tu pars au tas, les bateaux tiennent, c'est solide. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de tirer dessus. Au final, j'avais fait une année à 50% avec Jérôme, où je m'occupais du projet du Tour quand il faisait du D35. Ça m'avait permis de me mettre vraiment dedans. C'était vraiment bien. Une vraiment belle saison en 2012. Et puis oui, en 2013, j'étais responsable du CERF, administratrice du CERF. Et c'était vraiment chouette, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment adoré faire ça. Et puis en fait, au mois de septembre, Juju, elle m'a dit, il cherche encore des nanas un peu contents physiques. Ce qui m'a étonnée. Puis bon, je me suis dit, si Justine, elle fait ça, que je ne le fais pas. C'est peut-être la seule chance dans ma vie que j'aurai l'occasion de participer à une course comme la Volvo. Donc voilà, j'ai essayé. Je suis venue faire des essais. Ça s'est assez bien passé. Ensuite, ils m'ont proposé trois mois d'essais de janvier à mars. Puis du coup, j'ai dû quitter mon poste d'administratrice au CERF. Pour faire ça, ce n'était pas un choix facile. Je n'ai pas très bien dormi pendant quelques semaines. Mais voilà, je crois que j'ai fait le bon choix. C'était aussi, je pense, une chance de travailler dans une structure comme le CERF qui te permet de faire ce genre de choses et de prendre des opportunités sportives qui s'ouvrent à toi. Et puis avec Nicolas, on a quand même eu quatre mois pour, c'était plan A, je pars, plan B, je reste. Et on a pu travailler quand même quatre mois dans l'optique que je pars. Donc ce n'était pas complètement, ce n'était pas non plus fait complètement n'importe comment. Donc ce qui était bien pour moi aussi, je n'avais pas envie que le CERF pâtisse de mon départ. Un peu les jeunes Suisses qui font des étincelles en ce moment, c'est tous des gens qui sont à un moment ou à un autre passés par le CERF. Et puis, non, mais je veux dire, Lucien, Romu, Brian, toute l'équipe de Real Team, toutes ces personnes sont venues à un moment ou à un autre au CERF. Et puis en fait, je pense que ça montre juste que pour être un bon marin, il faut être complet et puis il faut faire plein de choses différentes. Il faudrait faire du dériveur olympique et naviguer sur des gros bateaux et puis faire encore du multicoque qui va vite. Et c'est ça en fait qui te rend intéressant pour un projet comme la Volvo, en fait, d'être un peu multifonction. Ben oui, c'est simple en fait, on fait bouillir de l'eau et on la verse dans des... Bon, on a une jolie casserole en carbone. Et en fait, on verse de l'eau chaude sur nos oléophilisés et on mange ça. Mais on est vraiment chanceuses. Les filles, elles ont fait un super travail, justement, sur toute la préparation de la nourriture. Donc c'est vraiment diversifié. On a le droit à trois bars de céréales par jour. On a trois repas, petit-déj, dîner et le soir. Et puis voilà, quelques desserts de temps en temps. Et puis du coup, moi, je n'ai pas vu de table. En fait, il faut manger au vent dans des écoles pour chiens en métal avec une fourchette couteau-cuillère. Et tu t'assis au vent et tu manges vite fait, soit en gardant un peu la nave. C'est généralement avant d'aller te coucher ou en allant ou avant de monter sur le pont. Et en fait, voilà. C'est essayant en général de faire ça le plus vite possible parce que comme ça, tu gagnes des minutes de sommeil. Tu vas ajouter quelque chose ? Non, je me réjouis de faire la deuxième étape. À bout d'épi !